... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de cet organe merveilleux qu'est le cerveau avec le professeur Stephen Lorès, médecin, chercheur, directeur de recherche d'ailleurs au FNRS et également neurologue à l'Université de Liège et au CHU. Stephen Lorès, bonjour. Vous êtes venu avec un nouvel appareil. Oui, tout à fait. C'est un respirateur artificiel et je l'ai amené parce que la découverte de cette machine a vraiment été une révolution, a obligé la société, la médecine à redéfinir la mort, a été le début de ce qu'on appelle maintenant les soins intensifs, nouvelle spécialité en médecine et toute la discussion sur l'acharnement thérapeutique. Et donc, cette machine qui est toujours fonctionnelle d'ailleurs, avec un nom que j'aime bien, Osiris. Osiris, bien choisi, ce nom égyptien, le dieu égyptien de l'au-delà. Et c'est clair que cette machine, comme Osiris, décidait de la vie, de la mort et a vraiment poussé nos frontières entre vie et mort. Alors, cette machine-là, comment est-ce que vous, comme chercheur, vous l'utilisez dans vos recherches ? Alors, nous, tout d'abord, aux soins intensifs, au CHU, comme partout ailleurs dans nos hôpitaux, on va voir comment cette machine, inventée dans les années 50, en Europe, en Danemark, a vraiment permis quelque chose d'extraordinaire, où des personnes avec des blessures très graves, qui avaient un accident de la route, un trauma crânien extrême, et bien, grâce à cette machine, on pouvait assurer qu'ils respiraient. Et donc, c'est pour nous toujours un défi, ces patients qu'on a là, aux soins intensifs, dites dans le coma, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et d'ailleurs, c'était exactement la même question que se sont posées nos confrères médecins en Italie, à Rome, où il y avait cette machine, et des cas, parfois, désespérés, où le médecin se pose la question, est-ce que je peux, d'un point de vue moral, arrêter cette machine ? Et donc, ils sont allés voir le pape, qui, pour moi, a donné une réponse qui est extraordinaire. Tout d'abord, il a dit, eh bien, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'Église, ce n'est pas à l'Église de définir la mort, chacun son métier. Et deux, si vous considérez qu'il n'y a plus d'espoir, vous n'avez pas l'obligation morale de, chez tous ces patients, tout continué, et cela a donc permis de reconnaître l'acharnement thérapeutique. C'est quoi ? C'est de dire, eh bien, là, comme médecin, justement, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas sauver tout le monde. Parfois, on perd le combat, et cela fait aussi partie de notre métier, même si c'est très difficile de décider. Là, on arrête. On ne veut pas s'acharner. C'est important parce que dans ce contexte, donc on parle soins intensifs, communs, les années 60, eh bien, on va aussi parler de cette redéfinition de la mort. Quand est-ce qu'on est mort, Philippe ? On le sait, le cœur s'arrête, le dernier souffle, et en médecine, on va parler des trois fonctions vitales, c'est-à-dire le corps, les poumons et le cerveau. Et jusqu'à ce que cette machine soit inventée, c'était assez simple. Si un s'arrête, les deux autres suivent. Vous avez un arrêt cardiaque, eh bien, le cerveau ne marche plus, les poumons... Si vous faites une crise d'asthme extrême et plus de fonctionnement respiratoire, eh bien, pas de cerveau, pas de cœur, et s'il n'y a plus de cerveau, eh bien, il n'y a plus de contrôle, etc. Et puis là, tout change. Et donc, on peut artificiellement soutenir une respiration et on a ces artefacts de la médecine moderne qu'on appelle maintenant la mort cérébrale. Et donc, on va redéfinir la mort sur des critères neurologiques. Quand le cerveau est mort, vous êtes mort. Et donc, quelque part, il y a, pour chacun de nous, parce qu'on va tous mourir, on n'aime pas trop en parler, mais je pense que c'est bien quand même de ne pas considérer le sujet comme tabou, on va mourir, ou bien, quand le cœur s'arrête ou quand la respiration s'arrête, ce sera pour la grande majorité. Sauf aux soins intensifs, où vous pouvez mourir parce que votre cerveau est mort. Et là, c'est important parce qu'on parle aussi du don d'organe. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes inscrit au Régistre national, Philippe, comme donneur d'organe. Mais est-ce qu'on n'est pas automatiquement, je pense ? Très juste. Mais néanmoins, qu'est-ce qui va se passer ? Vous retournez, après cette interview, chez vous, un accident a vite arrivé, et on se retrouve aux soins intensifs, vous êtes dans le coma, les choses évoluent mal, mort cérébrale, et bien, on va informer votre famille. Et alors, c'est beaucoup de choses en une fois, et la famille peut dire, je ne suis pas d'accord. Et donc, c'est très important que tous les citoyens en Belgique réfléchissent. Si c'est moi dans ce lit, qu'est-ce que je veux ? Et donc, j'invite tous les spectateurs ici, aller, aujourd'hui encore, ou au plus vite, à la maison communale, et dites, je suis ou pas donneur d'organes. On a parlé aussi des expériences de mort imminente, qui, pour certains, sont une preuve scientifique de vie après la mort, je pense qu'il faut être prudent. Par contre, on a une preuve scientifique de vie après la mort, c'est le don d'organes. On peut sauver cette vie avec un patient en mort cérébrale. Et donc, réfléchissons, parce qu'on est tous patients, et là, on est heureux de recevoir un organe quand nos reins ne fonctionnent plus, le foie, le pancréas, les poumons. Et donc, je pense que c'est très bien d'anticiper, et c'est très simple, et on le voit encore trop peu souvent, et là, au contraire, ça peut donner un sens à nos familles qui disent, il y a au moins, dans ce drame, quelque chose de positif, et c'est ce qu'on voit, et donc une invitation. Et cette machine qui, pour moi, est vraiment le symbole de cette médecine moderne, technologique, mais le défi pour nous aussi, c'est ne pas perdre notre partie d'humanité et de bien l'utiliser, et parfois aussi d'oser poser ces questions difficiles. Il faut savoir que la majorité des décès aux soins intensifs, c'est justement cette décision difficile, où l'équipe dit, là, il n'y a pas d'espoir vers une récupération, et on arrête, on laisse mourir. Et là, avec l'équipe aussi, on va essayer d'améliorer ces tests, parce que c'est très difficile. J'ai toujours raison, quand je dis, ce jeune patient traumatisé crânien, pas de chance, j'arrête cette machine, cinq minutes après, il sera mort. Mais évidemment, on ne veut pas vivre dans une société où on ne donne pas toutes les chances, certainement aux jeunes adultes. Il faut savoir que la première cause de décès, encore aujourd'hui, en Belgique, en Europe, c'est le trauma crânien. C'est aussi la première cause d'handicap sévère. Et donc là, j'ai plusieurs, peut-être, invitations aux téléspectateurs. Non seulement à aller à la commune, réfléchissez, est-ce que vous êtes donneurs ou pas ? Ça se passe très bien et ayez confiance. Jamais, une personne avec les critères de mort cérébrale a récupéré conscience. Donc là, je pense que vous pouvez donner sans modération. Mais vous pouvez faire mieux. Il y a aussi un registre pour dire « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique » quand je suis dans le coma. Puis, vous pouvez faire une déclaration anticipée. Dans notre pays, on a une loi sur l'euthanasie. Très peu de gens vont vraiment réfléchir et remplir les documents. Et je pense d'ailleurs aussi, c'est une bonne chose de réfléchir, de le faire. Quand vous pensez que pour vos valeurs, c'est important, mais on ne peut pas tout anticiper. Et donc, j'invite chacun d'identifier une personne de confiance. Donc là aussi, Philippe, je t'invite à réfléchir quelle est la personne qui vous connaît le mieux, vos valeurs. Et ce sera différent pour le témoin de Jéhovah, le musulman très orthodoxe. Je pense qu'il faut tenir compte de la croyance, les religions. Et notre rôle, là à nouveau, comme médecin, on a commis cette erreur historique qu'on appelle le paternalisme. C'est-à-dire, le médecin, il a agi sans beaucoup de discussion et considéré qu'il savait mieux que quiconque. Et pour moi, la médecine de demain et d'aujourd'hui, c'est qu'on informe le patient et que c'est lui qui décide. La difficulté, c'est quand vous ne pouvez plus vous exprimer. Et de là, tout l'intérêt d'anticiper. Et donc, donneur d'organe, oui, non. Acharement thérapeutique, c'est très facile. La loi est bien faite. Il y a un registre national. Mais aussi et surtout, identifier une personne de confiance qui, d'un point de vue juridique, alors peut parler à votre place quand vous n'êtes plus capable de le faire. Et donc, et c'est mieux que ça ne soit pas quelqu'un qui va hériter, ça peut être le médecin traitant, ça peut être un ami. Je pense que c'est très bien et qu'on le voit encore beaucoup trop peu dans nos soins intensifs et nos hôpitaux. Alors, par rapport à ça, je voudrais quand même revenir juste à une petite chose parce que vous l'avez dit, vous l'avez glissé comme ça. Aujourd'hui, la médecine a-t-elle les critères suffisants pour ne pas se tromper lors d'une déclaration de mort cérébrale ? Alors, évidemment, en médecine, ces diagnostics, ils sont probabilistes. Quand le médecin dit, vous avez une tumeur, vous avez une maladie, il peut toujours se tromper. Par contre, quand on dit le patient est mort, on a quand même intérêt à ne pas se tromper. Et la réalité biologique, médicale, très souvent, ce n'est pas noir-blanc. Par contre, pour la mort et les critères de la mort cérébrale, là, on peut dire que depuis qu'on a cette machine, ça fait quand même, depuis les années 50, on a du recul, jamais un seul patient avec les critères à récupérer. Évidemment, la médecine, c'est fait par des hommes. Tout le monde peut se tromper. C'est pour cela qu'il y a plusieurs niveaux de vérification. Et dans nos hôpitaux belges, il faut évidemment continuer à investir. Il faut que nos médecins soient bien formés et qu'ils utilisent évidemment les technologies qui vont voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Pour moi, les tests les plus utiles, on va évidemment mesurer l'activité électrique. Elle sera plate, mais ce n'est pas le meilleur et unique test. On va surtout voir est-ce qu'il y a encore du sang qui va faire le cerveau. Parce que ce cerveau, il a besoin d'énergie. Et quand on va voir que ça s'arrête là, on sait très bien que ce n'est pas compatible. Et parfois, on va continuer. C'est très particulier parce que quelque part, on va assurer et ventiler un cadavre. On va le faire par exemple chez la femme enceinte pour sauver le foetus. C'est très, très compliqué. Ça demande vraiment des soins intensifs de pointe. On y parvient parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Mais c'est dans ces contextes-là que c'est justifié. Et alors, si on regarde ce qui se passe dans le cerveau de cette maman, eh bien, il est liquifié. C'est ce qu'on appelle le cerveau respirateur. Il est vraiment complètement endommagé tellement qu'il devient liquide. Et donc, là, je pense qu'on peut être rassurant. Ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer à investir dans la qualité de nos hôpitaux et dans la formation de nos médecins. Stéphane Lorès, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada